À l'approche de la saison estivale, l'Europe a décidé de desserrer la vis. La Commission européenne a recommandé ce lundi d'ouvrir les frontières de l'Union européenne aux voyageurs ayant reçu un vaccin anti-Covid autorisé par l'Agence européenne des médicaments. Il s'agit pour le moment que de quatre vaccins, Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson. Les voyageurs devraient avoir été vaccinés depuis au moins 14 jours. Les États membres pourraient étendre cette autorisation aux personnes vaccinées avec un sérum bénéficiant d'une homologation d'urgence par l'OMS. L'Union européenne suggère également de lever les restrictions sur les pays avec moins de 100 infections par 100 000 habitants si cette incidence est enregistrée au cours des 14 derniers jours avant l'entrée des touristes de ces territoires, qu'ils soient vaccinés ou non. Les ambassadeurs des 27 États membres doivent examiner cette proposition ce mercredi. La France et la Grèce ont assoupli ce début de semaine prudemment leurs mesures sanitaires. L'Hexagone a commencé à alléger ces mesures par la levée des restrictions de déplacement et le retour partiel des collégiens et lycéens en classe sur fond de lente des crues des hospitalisations. L'Union européenne prépare la mise en place d'un certificat sanitaire européen qu'elle souhaite opérationnel avant la fin juin pour faciliter la reprise de la libre circulation dans le bloc de l'Union européenne. Le dispositif prévoit la reconnaissance de certificats émis par des pays tierces qui doivent répondre à certaines exigences, notamment pour en attester l'authenticité. www.union.org